Salut tout le monde, comment ça va bien ? Alors aujourd'hui un petit point sur la circonstance aggravante de bande organisée. Alors elle est définie dans le code pénal évidemment, dans les dispositions générales qui traitent des peines, du régime et des peines, c'est les définitions de certaines circonstances entraînant l'aggravation ou la diminution, voire l'exemption des peines. Donc elle est définie à l'article 132-71 et il nous dit que, et bande organisée au sens de la loi, tout groupement formé ou tout entente établi en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'une ou de plusieurs infractions. Bon, la définition escalée, ce ne serait pas gênant si l'association de malfaiteurs n'avait pas sommairement la même définition. Tu peux voir, en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs crimes ou plusieurs délits, la seule différence, puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Il y a une différenciation, sauf problème, qu'est-ce qui se passe quand le fait incriminer avec la circonstance aggravante de bande organisée et lui aussi puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Eh bien, il faut bien distinguer les deux. Et à ce moment-là, l'accord de cassation a eu à répondre à cette question. Dans un arrêt de la chambre criminelle, donc, de juillet 2015, il nous apporte cette précision, c'est le cas de le dire, que la seule constitution d'une équipe de plusieurs malfaiteurs ne peut suffire à qualifier la bande organisée dès lors que cette équipe ne répond pas aux critères supplémentaires de structures existants depuis un certain temps. Donc voilà, lorsqu'on a un crime ou un délit qui peut être potentiellement aggravé par la circonstance aggravante de bande organisée, si cette bande, effectivement, même si pour la commission du dit délit à l'instant T, a communiqué entre elles pour mettre au point le plan, pour mettre en action le plan, s'il s'avère que cette bande n'est pas structurée depuis un certain temps, il y a de fortes chances que la circonstance aggravante de bande organisée ne soit pas retenue non plus. Donc voilà, petit point, un petit précis légal à ne pas piquer des hannetons. On reparlera plus tard sur l'association de malfaiteurs, du coup, comme ça on pourra bien voir les deux. Voilà, voilà, bon allez, je te laisse, je te dis à bientôt, ciao ciao !